Générique Bonsoir, il fait très beau et ça tombe très très bien. Alors il y a un lieu de charme à ne surtout pas oublier, c'est le château de Courson. Comme à son habitude, la fête des plantes à Courson réunit une grande diversité de pépiniéristes et de producteurs. Pour cette édition du printemps, qui fête d'ailleurs ses 30 ans, c'est la diversité qui est mise à l'honneur. Plantes grimpantes, fleuries, jardins de balcon, plantes aromatiques à l'ombre, au soleil. Les amateurs et les professionnels du jardin se retrouvent donc tout le week-end au château. Audrey Colle. Oubliez la menthe qui ne sent que la menthe, ici la plante prend des goûts de banane, ananas, fraises ou chocolat. Laurent, producteur de plantes aromatiques, vend plus de 40 variétés de menthe. Il valorise ainsi des plantes oubliées ou rares. Ça nous a semblé important, à la fois pour préserver la biodiversité, mais également pour proposer des choses nouvelles, originales, et pour essayer aussi d'amener un peu de folie dans la cuisine, de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. La diversité est importante pour toutes les espèces, et ces pépinéristes se sont donné une mission, conserver cette multiplicité de variétés pour s'adapter à tous les besoins. Sur la partie hydrangère hortensia, nous on a une collection de références qui reprend 400 variétés, il y a aussi une collection en Normandie qui reprend pratiquement 2000, et on fait des échanges réguliers pour maintenir le patrimoine. Il faut parfois voyager dans le monde entier pour préserver cette diversité, mais les plantes n'ont pas de frontières, les pépinéristes non plus. Je cherche toujours les différentes ou les nouveautés en Russe, en Chine, en Asie, en Sibérie, en Japon, beaucoup de différentes espèces qui existent, même les sauvages là-bas, ce n'est pas un mauvais aile. La fête des plantes de courson, c'est tout le week-end dans le parc du château. Cette année, certains stands mettent en valeur les jardins sur balcon pour tous les citadins, et même des plantes d'Île-de-France. Le local, ce n'est pas que pour la cuisine. On sait que depuis quelques jours, le président de la République consulte les partis politiques sur la réforme territoriale. Il y a une heure, le chef de l'État recevait Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République, qui avait l'intention de lui proposer une réforme source d'économie importante, selon le député maire de hier, une France de 60 départements avec la suppression des régions. La poste d'Épinay-sur-Orge, en grève illimitée, les facteurs sont opposés à une réorganisation. Et à Saint-Pierre-du-Péret, la maire a lancé une pétition contre la fermeture prévue dans quelques mois de son centre de distribution postale. L'élu devrait rencontrer prochainement la direction départementale de la poste pour confirmer que dans sa commune, certains courriers parviendraient à leur destinateur au bout d'une semaine. On vote, vous le savez, dimanche en 8, le 25 mai, pour les européennes. La France va disposer de 74 des 751 sièges qui vont former le Parlement européen. Reste à savoir si ce scrutin va mobiliser les électeurs. Alors la question posée aujourd'hui par Camille Rollo et Aurélien Barthes aux Esséniens, « Vous sentez-vous européen ? » Je me sens en fait même plus qu'européen. Je me sens quand même plus française qu'européenne, c'est vrai. Moi je suis née juste après la guerre, donc ça me paraît un concept important quand même. On est devant une gare, donc c'est assez symbolique. C'est un bon endroit pour poser ce genre de questions. On peut aller à droite comme à gauche, sans réelles contraintes. Je me sens européen pour tout le reste, la culture notamment, et aussi africain. Parce que j'aime beaucoup l'Afrique, et puis voilà, je me sens européen et également un peu du monde. On ne peut pas rester cloisonné dans des frontières qui sont toutes petites si on regarde la carte du monde. Je pense qu'on pourrait être encore plus européen en étant au-delà de l'Europe même. J'y croyais beaucoup, à l'Europe, et aujourd'hui je me pose des questions. Je ne me sens pas européen parce que moi je suis assez attaché à mon pays. J'appelle tous ceux qui m'écoutent à aller voter. Alors pour l'Europe, je suis pour, alors j'ai une chanson d'Arnoux. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Notez que le Parti Socialiste organise lundi à Évry un grand meeting départemental pour les Européennes en présence du Premier ministre Manuel Valls et de la tête de liste PS en Ile-de-France. Le procès d'assises de Jamel Lelmi à Évry, c'est mardi que l'accusé devrait être fixé sur son sort. Des moments importants hier, lorsque le témoignage de la personne ayant découvert la seconde victime présumée de Jamel Lelmi a été lu. Et puis, il y a des témoignages à l'audience, cette fois, de deux hommes accusés par les avocats de la défense d'avoir organisé une machination pour faire chanter leurs clients. Comme tous les ans, l'association Action contre la faim organise la fameuse course contre la faim. Dans tout le pays, mobilisation des écoles, des collèges, lycées pour collecter un maximum de fonds afin de soutenir les programmes de l'association. 3,5 millions d'euros avaient été ainsi récoltés l'an dernier. En Essonne, ce sont 34 établissements et plus de 8000 jeunes qui participent à l'opération. Rendez-vous au collège de la Guyonnerie de Bursurivette, où 500 élèves, devant William Lel, ont mouillé leur maillot pour la bonne cause. On a déjà eu une séance de sensibilisation aux problèmes de la faim dans le monde. Cette année, ils vont courir pour Madagascar. Et donc, ils ont cherché des sponsors qui leur ont fait une promesse de don au kilomètre. Donc, aujourd'hui, ils vont essayer de faire le maximum. Le maximum, c'est 10 kilomètres. C'est très bien parce qu'ils mèrent de faim alors qu'il y a des personnes qui gâchent leur nourriture et qui ont beaucoup d'argent, autant qu'on leur donne de l'argent à eux pour qu'ils puissent manger. Voilà, et ça nous mène naturellement au sport du week-end avec un festival de buts en perspective à la Halle de Rissorangis à l'occasion des demi-finales du championnat de roller in-line hockey. Au programme, demain et dimanche, de nombreuses rencontres avec les équipes d'Angers, le Grand-Noble, Villeneuve-Lagarenne et Rissorangis. Bonne occasion de découvrir cette discipline spectaculaire. On passe au foot américain. Les Corsairs d'Evry qui vont se rendre dimanche à Orléans à l'occasion de la dernière journée régulière de la conférence nord de Division 2, coup d'envoi du match à 14h. Dans le même temps, les Quarks de Longjumeau-Villemont recevront l'équipe du Mans pour préparer son futur barrage de maintien. Et puis le RC Massy-Essen, là c'est du rugby, va vivre dimanche à Tiros, l'un des grands moments de sa saison sportive avec la demi-finale allée du championnat fédéral 1. Une rencontre au sommet entre deux formations qui espèrent accéder au championnat de Pro D2 la saison prochaine. Massy qui va tenter de l'emporter ou de ne pas perdre lourdement pour conserver toutes ses chances de qualification en finale lors du match sur retour. Le samedi 24 mai à 14h au stade Jules Ladoumègue. Il reste quelques secondes pour vous dire que si vous n'êtes pas réservé à l'Opéra de Massy, il s'agit de le faire pour ce soir puisque ce sont les pêcheurs de perles qui vous sont proposés Opéra de Bizet. Ce soir, 20h et dimanche, 16h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !